Salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur AC Talkers La Competition, oui vous n'arrivez pas, Seb est reparti sur ACC, alors reparti, je vais être très honnête avec vous, c'est suite au DLC qui vient d'arriver, le World Challenge DLC pack 2023, j'y vais, pourquoi ? Et pourquoi j'y suis retourné pour tester ce pack, parce qu'un abonné m'a généreusement aidé à acheter ce pack, alors pas que je ne pouvais pas l'acheter, mais je vais être totalement transparent avec vous, si je n'avais pas eu une aide financière à ce niveau là je ne l'aurais pas acheté, parce que je n'y tourne pas assez souvent, malgré je sais qu'en général ACC ça fait des vues, mais moi ce n'est pas suffisant pour moi, il fallait quand même quelque chose de convenable dans le casque, et c'est vrai qu'à force de bricoler, d'affiner les réglages, de les peaufiner, et avec le MetaQuest Pro qui consomme moins qu'un HP River G2, j'arrive à avoir quelque chose de bien plus agréable à piloter que ce que j'avais auparavant. Donc, je vais peut-être y retourner, suspense, on verra bien. Bref, on va tout de suite aller voir sur la page Steam de quoi il en retourne. Donc le GT 2023 World Challenge, donc on se retrouve avec un nouveau circuit, le circuit de Valence, donc circuit Ricardo Tormo, et donc une nouvelle, je ne vais pas dire catégorie, mais c'est une nouvelle version, donc la Ferrari 296 toujours en GT3 forcément, la Porsche 911 GT3 R 992 et la Lamborghini Huracan GT3 EVO 2. Alors pour certains, ça peut paraître un petit peu, comment dirais-je, bizarre, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle catégorie, mais de ce que j'ai compris, encore une fois, je ne suis pas un pro, je vais vous reprendre même en cam, je ne suis pas un pro de la course automobile. Je vais être très honnête avec vous, j'adore le simracing, j'adore la course auto, mais par exemple, je ne suis jamais allé à Aspa, je n'ai pas vu de ma vie de Grand Prix de Formule 1. Voilà, alors ça peut être par les différents faits que je ne peux pas me déplacer, voilà, mais dès que je peux, je vais voir des rallies, je vais voir des événements sportifs de course auto, mais je ne connais pas toute l'actualité, ni tous les événements qui sont raccords à la course auto. Voilà, donc je ne peux pas vous parler plus précisément de ces voitures. Tout ce que j'ai compris, c'est que visiblement, c'est les voitures qui n'ont pas forcément encore couru, que la BOP, ça me paraît un petit peu compliqué, puisqu'il n'y a pas encore de données, de data de course. Donc, voilà ce que j'en ai compris. Maintenant, on va voir les chronos en course que je vais vous faire juste après. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qu'il y a après cette précision sur Steam. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y a également la physique qui a été revue, voilà, ici vous avez vu de la BOP qui est en cours également, quelques améliorations graphiques, ça je tiens à préciser, je pense que ça a été affiné et amélioré, sinon je n'aurais pas pu sortir des images que j'ai eues. Donc, voilà ce que je peux vous dire en gros de cette mise à jour. Alors, ça avait été évoqué comme l'une des plus grosses, mais d'après ce que j'ai compris sur certains retours, les collègues youtubeurs, ça manque encore quelques infos. Moi, à mon sens, je n'ai jamais eu de souci avec le FFB d'ACC, encore moins avec le son. C'était vraiment purement graphique, ça s'est arrêté là. C'est peut-être con, vous allez me le dire, mais moi, c'est là où ça a penché. Comme je ne tourne, et je le répète, mais je précise pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui prennent ça en cours, ACC n'a jamais eu de problème, mis à part l'aspect graphique. Et comme je ne tourne qu'en VR, pour moi, ça a toujours été un problème. Ce n'était pas assez net. Et ça, quand je passe d'ACC à MS2, par exemple, voilà quoi, tu dis, il manque quelque chose. Donc voilà, en gros, je vais vous faire deux chapitres dans cette vidéo. La première, c'est un roulage de 2-3 tours sur le nouveau circuit de Valence avec les 3 véhicules, comme ça, on va essayer de comparer les temps autour. Soyez indulgents, puisque je découvre les véhicules en même temps que vous, et je reprends, et le circuit, et je reprends ACC. Donc voilà, il me faut laisser un peu de temps. Et deuxième, c'est une petite cour de 5 minutes, vite fait, sur la catégorie GT3, sur ce circuit de Valence. Et vous allez voir, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais je n'ai fait qu'un one-shot, qu'un seul record. Voilà. Allez, je vous laisse avec tout ça, et puis on en parle dans les commentaires. Allez, on est parti, premier essai. Comme vous pouvez le voir, on est à bord de la Ferrari. Voilà. Donc, très clairement, j'ai fait quelques tours juste pour reconnaître le circuit de Valence, que je connaissais un petit peu. Mais bon, voilà, il va falloir quand même essayer de taper les tours. Donc on va essayer d'en faire deux par véhicule. On ne va pas en faire plus que ça, puisque bon, ce n'est pas trop le but non plus. Hop, allez, on va démarrer l'engin. Donc retour, clairement, sur ACC. Mettre le contact. Donc setup de base. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. On va voir ce qu'elle vaut. Alors, je dois encore peaufiner mes réglages graphiques. Alors, esthétiquement, c'est peut-être l'une des plus belles. Mais on va commencer par la Fefe, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc j'avais fait un petit temps de référence. Une 36 927. Ce qui est dommage, en fait, pourquoi ? La raison pour ceux qui ne me suivent pas plus que ça. La raison pour laquelle j'avais arrêté. ACC, c'était une optimisation faite à la truelle, qui fait que, en tout cas en vert, ce n'est juste pas possible. Donc, maintenant que j'ai une bonne carte et tout ce qui va bien, on va essayer peut-être de s'y remettre un peu. On va bien voir. En niveau du son, c'est clair, il n'y a pas de problème. Le FFB, pour moi, il a toujours été bon. Je n'ai jamais eu de souci d'info. Les vibroirs, les pertes d'adhérence. Alors, au niveau du traction control, je suis à 2. Je vais baisser un peu. On va essayer d'attaquer. Allez, on enroule ici. On peut le prendre encore plus vite. Je la trouve assez stable, honnêtement. Allez, le long gauche. Pénage un peu limite. Ça se vire pas mal. Allez, on est un peu en avance. Une demi-seconde. Une 36.3, on va essayer un dernier tour. Bien évidemment, avec un setup, il y a moins de fumieux. Mais là, je suis en stock. C'est... Allez, on allonge, on est en avance, je suis mieux rentré donc je ressors mieux et on va améliorer le temps, 1.36, 0.02, voilà pour cette Ferrari, allez, on est avec la Lambo, hop, je vais vous montrer ça tout de suite, on va démarrer, oui, le bruit me plaît déjà un petit peu plus différent, mais vous savez, Lamborghini j'ai toujours aimé, par contre c'est un peu plus délicat dans mon souvenir à conduire, alors j'adore avec les petits bash shakers que j'ai rajoutés, ça ne vaut pas à la dynamique mais ça rajoute un petit peu de réalisme, donc toujours setup de base. Les sons sont toujours terribles, on va cesser, ça je l'avais déjà dit. Ouf, ouais, vous voyez là, il est un peu plus limite au niveau du traction control. on a fait une 36 de tête. Allez, tout commencez. mais ça résonne, on a un vrai destin, on en entend ici. Je me sens un peu moins à l'aise avec celle-ci. pour une fois, c'est le premier tour de roue, c'est une découverte, donc... Il faut être indulgent. Elle ressent moins bien des virages, j'ai l'impression. Ce circuit est assez sinueux, c'est pas évident pour elle, je pense. Quasiment une seconde en retard, on va essayer de faire mieux ici. C'est parti. 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 Porsche allez donc à bord de cette Porsche la dernière de ce pack on a l'impression qu'il y a encore un son plus raveur que les autres allez doucement, je n'ai pas trop de confiance le train avant, j'ai l'impression qu'il est bien plus précis je te rappelle, je suis toujours en setup de base c'est parti ! ah t'as envie d'attaquer beaucoup plus et là je me suis fait peur allez promis de prononcer on est là alors après les impressions peuvent tromper c'est le chrono qui va parler c'est parti ! une 36-18, il me reste un tout worth air avec c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! vous sentez la concentration je ne peux pas gâcher mon tour Allez, dernière ligne droite, on va voir ce que ça donne on pourra juger un peu les performances des 3 nouveaux véhicules une 35-68 donc je voulais dire plus à l'aise avec celle-ci je trouve que le tramant est beaucoup plus précis ça permet d'attaquer beaucoup plus en tout cas sur ce type de circuit voilà, j'ai fait les 3 essais sur ces 3 véhicules le circuit, comme d'habitude, est très bien fait franchement, il n'y a pas grand chose à redire l'idéal serait de faire une petite course pour voir ce que ça donne on va se tenter ça sur... allez, 2-3 trous on va regarder ce qu'on peut faire à tout de suite ! allez, c'est parti ! bon, on est 15e j'ai mis 30 véhicules je me suis mis gris, comme d'habitude encore une fois, ne vous inquiétez pas de la qualité que vous allez voir au niveau de la VR ce n'est pas du tout le rendu que j'ai dans le casque même si, encore une fois, ça manque à peaufiner de mon côté le but ici, c'est juste de faire une petite course on vient déjà de me rentrer dedans, je crois bref 3 lignard, go, go, go ! on va, je vais chercher le buton on va le gâtir jusqu'à l'aise 4,5 Car on the left, clear on the left. Car on the right, clear on the right. C'est chaud. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. C'est vrai qu'avec tout ce monde, il y a qui est pas mal fichu, j'ai certainement déjà dit sur mes précédentes vidéos, à l'époque où j'en faisais pas mal. Et surtout aussi ce bruit qui participe à l'environnement, à l'immersion de l'ensemble de ce jeu. Allez la petite féefée devant, on va peut-être se la prendre. Après il y a que 5 minutes de course. Car on the right. Clear on the right. Je n'arrive pas à me décrocher de la Ferrari. Clear on the left. Enfin. Je crois que je suis à 90 en agressivité, en IA. Allez, il reste 2 minutes. Voilà. Parlement. 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 Allez, on prend un petit peu l'assurance, là. Sous-titrage ST' 501 Wow, il a freiné, il a freiné. Ah, il y a un rage kit. Oh, c'est dommage, là, carrément. Et je l'ai suivi, certainement un peu trop près. Alors, c'est vrai, c'est de ma fausse, je l'ai touché, mais très clairement, je ne pensais pas qu'il allait autant ralentir. On est tombé à la 22ème place. C'est pas grave. Ouais, quand tu vas attaquer, tu trouves vite les limites de la voiture. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était pas la meilleure traje, mais il fallait que je le double. Bon, ben voilà, on se laisse là-dessus. Pas besoin de faire une ou trop, une conclusion. C'est du bon contenu, alors je ne sais plus à quel tarif, dans les 23 euros, je ne sais plus exactement, mais trois voitures, un circuit. Voilà, on termine juste 21ème pour la petite histoire. Voilà, voilà en gros, ce que je peux vous dire sur cette mise à jour d'ACC. N'hésitez pas à me dire, si vous voulez plus de contenu sur ACC, je sais que ça plaît encore à énormément de monde. Alors, comme je l'ai toujours dit, ce n'est que de la GT3, GT4, potentiellement de la GT2 qui va arriver, je ne sais pas. Enfin bref, je ne suis pas trop au fait d'actualité d'ACC, puisque je n'y ai pas joué depuis un bon moment. Mais le fait est que, bon, mis à part l'optimisation, je l'ai dit, et je le répète, le trafic, moi je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien. Maintenant, il faudrait que j'aille refaire un tour sur LFM, dans les lobbies, voir un peu comment ça se passe. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du contenu dans les commentaires. On se retrouve, comme d'habitude, là-bas, pour en discuter. Et moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss !